bonjour bienvenue je m'apprête à faire le tirage pour les nous allons faire les taureaux pour le mois de mi-novembre fin novembre début décembre au niveau sentimental donc n'hésitez pas si vous le souhaitez aller voir les horoscopes que j'ai sorti en début de mois du coup si vous voulez avoir un complément et si ça résonne avec vous et là on va du coup s'intéresser plus à la sphère sentimentale comme je viens de le dire il y aura également un soin ce mois ci pour chaque signe pour donc pouvoir travailler sur des choses que j'aurais vu dans les horoscopes que j'ai réalisé déjà sur la chaîne donc ici on va aller prendre la température pour voir quel est votre état d'esprit au niveau de la sphère relationnelle et personnelle pour les taureaux c'est parti on va aller voir ça je suis peut-être pas obligée de garder ça sur le nez alors je m'excuse par avance du bruit celles et ceux qui ont un peu suivi savent que malheureusement ça ne dépend pas de ma volonté et je pense pas que ça va être trop trop je pense pas que vous aurez le son le téléphone à un micro quelque part qui n'est pas assez puissant pour vraiment entendre tout mais je pense que vous aurez des petits bruits en plan en arrière-plan alors là pendant que je parle alors on va voir quel est votre état d'esprit ce mois ci quel est le challenge du mois le conseil et si vous arrivez à appliquer le conseil si ça résonne avec vous et que ça vous parle sur quoi ça pourra vous mener si c'est quelque chose qui vous qui résonne avec vous quoi tout simplement on va essayer de mettre ça en sorte que vous voyez les cartes je crois qu'on est où là on est voilà pas trop est-ce qu'on est bon on ne voyez pas les cartes du dessous je pense que c'est mieux comme ça je me repositionner parce que je suis sur ma ma balle alors au niveau de votre état d'esprit c'est quoi pour les taureaux waouh ok il y avait un autre signe comme ça où on reprend je crois que c'était les poissons donc si vous êtes ascendant le poisson vous avez du poisson dans votre thème astral il y a peut-être des choses qui vont résonner en vous parce que là on voit qu'il y a une reprise j'ai l'impression de remise en mouvement plus je devrais dire au niveau de vos vraies aspirations de vie ce que vous avez envie de mettre en place ce qui vous motive vraiment dans la vie il y a un espèce de de momentum comme on dit je crois que c'est comme ça qu'on dit on réalise vraiment des choses qui sont vraiment prioritaires de celles qui ne le sont pas tant que ça il y a une idée aussi pour cette transition de fin d'année pour vous d'être peut-être un petit peu moins de prendre plus de recul sur les choses et de pouvoir un petit peu en fait vous dire que voilà au final de dédramatiser c'est ça le mot que je cherchais il y a une notion de beaucoup dédramatiser les choses qui pourraient vous bloquer ou vous agacer actuellement en vous disant après tout je suis en vie j'ai un toit sur la tête la vie est pas si mal en fait donc il y a une notion ici d'être à la fois porté vers une envie d'aller de l'avant et de pouvoir créer des choses qui sont au final beaucoup plus épanouissantes pour vous et en même temps cette notion de se dire bon et ok s'il faut faire des sortes de compromis à un certain degré ou de concessions sur certaines choses d'accord mais pas à n'importe quel prix c'est à dire que là vous vous positionnez vraiment vous repositionnez je pense au centre de votre vie et ne vous n'allez pas en fait toujours vouloir faire passer les autres ou les besoins des autres avant les vôtres donc c'est des bonnes énergies c'est on a l'autorisé à se faire passer en premier sans se lavéler se libellé se juger comme étant quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à soi et qui ne prend pas en compte la vie ou les besoins des autres c'est ça votre gros challenge c'est de ne pas tomber dans cet écueil dans ce genre dire ce travers de comportement de voir le fait de se positionner de se choisir en premier comme quelque chose d'étant mauvais c'est comme si vous connaissez probablement lise avenir la chaîne elle a une chaîne donc l i s plus loin avenir je l'adore cette femme et en fait c'est vrai qu'elle parlait elle donnait cette image et je la trouve très vraie je pense que ça va parler à certains taureaux surtout si vous retrouvez là dedans vous savez dans les avions quand on nous fait les consignes de sécurité on nous dit toujours prenez votre masque en cas de dépressurisation de la cabine le masque va tomber mettez le tout de suite avant de mettre le masque des de vouloir aider les autres ou de mettre les masques de vos enfants par exemple et en fait bah oui comment tu peux aider les autres si toi déjà tu ne te mets pas en sécurité et tu n'arrives pas à t'aider toi même il y a un idée de il y a quand même une idée fortement qui ressort ici de travailler sur la codépendance vous cyril novou n o v o u sur youtube aussi il est c'est sa spécialité de travailler sur tous les aspects de la codépendance les tenants les aboutissants donc si ça vous parle et que vous demandez codépendance ça vous ça tilte allez regarder sa chaîne cyril novou il est très bien ce garçon et il explique aussi beaucoup de choses au sujet des mécanismes de codépendance le conseil qu'on vous donne bon cas où on n'avait pas compris on vous demande d'avancer vous on vous demande réellement d'avancer d'oser prendre un autre chemin ou de ne pas vous laisser ralentir par des personnes qui malheureusement n'iraient pas à la même vitesse que vous là l'idée est vraiment de vous autonomiser et de ne pas dépendre de enfin en tout cas le moins possible du reste de circonstances d'hygiène à prononcer ce mot j'arrive pas à parler aujourd'hui de circonstances extérieures et de de vraiment aller avec le courant si vous trouvez votre famille dame entre guillemets ou que vous connecter avec des gens avec qui vous êtes vraiment résonnant ce mois ci c'est top là la fin de novembre début de décembre mais n'attendez pas trop de de support extérieur là allez-y plutôt en solo quoi qu'il arrive au niveau de si vous arrivez du coup à trouver votre le juste milieu qu'est ce qu'on vous dit bah oui voilà on vous dit que vous allez pleinement réussir à être dans le dans le justement dans cette espèce de repos du guerrier après avoir bien arpenté votre chemin et peut-être eu voilà les challenges à dépasser qui sont voilà qui vont être propres à chacun tous les taureaux n'ont pas la même vie mais là il y a une notion de on va pouvoir souffler et d'ici la fin de l'année vous allez pouvoir souffler vous dire ça y est j'ai ma paix intérieure vous voyez dans ces deux cartes on voit un lac ou on dirait peut-être que c'est un énorme étang on dirait plus un lac c'est calme l'eau elle n'est pas agitée le challenge c'est de pouvoir rester émotionnellement ancré et de pas se laisser complètement porté par ses émotions enfin plutôt en porté dans un dans un courant dans un dans un espèce de 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 voilà de surplus de tempête émotionnelle ça va être de pouvoir garder son calme et de pouvoir garder le cap quoi qu'il arrive et et là c'est ce qu'on vous dit à la fin du mois il y a une idée de pouvoir garder le cap de pouvoir vraiment tenir bon et garder le cap et ne pas vous perdre en chemin quoi c'est ça ne pas se perdre en chemin je note en même temps parce que cette carte est quand même assez révélatrice c'était laquelle qui m'a fait voilà avoir un petit peu un déclic ça me fait penser un petit peu à dans les contes où on est dans les bois puis on a l'impression d'être perdu et on est un peu leurré par les 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 l'éclairage ou les ombres ou les animaux autour et là on vous dit vraiment de vous fier à votre intériorité à vous votre votre boussole intérieur quoi ouais je vais complémenter du coup avec mon autre oracle pour en savoir un petit peu plus on va aller voir ça tout de suite derrière le masque c'est ça on vous demande vous dosez vous révéler à vous même en fait ça va être un mois de prise de conscience et d'une certaine manière de prise de risque à oser être donc pleinement dans votre authenticité au risque de pouvoir décevoir peut-être ou ou perdre peut-être des gens qui au final ne vous appréciez pas pour qui vous étiez vraiment et ne vous appréciez pas votre juste valeur il ya quand même un truc comme ça de d'avoir l'impression d'avoir soit vendu un peu du rêve soit été dans une forme de d'avoir passivement accepté des choses et en fait de se rendre compte qu'on a on a pris parti à des relations on a créé des 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 relations des des choix de vie qui au final n'était pas vraiment aligné avec nos vraies valeurs il ya quelque chose comme ça quand même le challenge ça va être de lâcher voyez au niveau émotionnel de s'autoriser à lâcher à laisser partir ce qui doit partir et je pense que ça il va y avoir un ménage qui va être fait pour pas mal de taureaux au niveau de votre sphère relationnelle pas forcément intime mais relationnelle on vous dit d'avancer aller de l'avant et on a la carte du voyage où vous êtes sur le pied de la porte le pas de la porte prêt ou prête à prendre une autre un autre un autre chemin ou de faire les choses d'une nouvelle manière donc ça peut être un des déplacements physiques mais je plus je j'ai l'impression que c'est plus intérieur pour certains taureaux ça peut être de dire à l'autre voilà tu prends tes petites affaires et puis bye bye ça pourrait aussi être ça c'est genre de décision un peu radicale que vous allez prendre d'ici la fin de l'année et c'est très beau parce qu'on vous dit que dans le dans la résultante là on voit que vous arrivez à un espèce de 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 je ne sais pas comment dit minstone à vrai dire de de pas de plateau justement mais à un niveau vous avez atteint quelque part une forme de de complétude à un certain degré par rapport à où vous en êtes dans votre vie et là on vous félicite et on vous dit bravo et vous pourrez vous dire bravo parce que vous aurez fait un sacré bout de chemin et que vous aurez mis en place de nouvelles fondations pour votre avenir au niveau sentimental et également et ça sera très porteur et vous vous sentirez beaucoup plus léger légère je pense quand vous aurez fait le nécessaire on va aller voir au niveau du conseil pour vous n'hésitez pas à liker à vous abonner comme toujours et aller voir le son si ça vous parle alors parce que les taureaux ça va pas être coussicou ça mais à la sortie c'est un peu on a le happy end ça se finit bien donc pratiquer la positivité et on a encore une carte de mouvement où on voit un personnage qui avance sur son bateau donc on vous dit allez-y ne stagnez pas il faut y aller ok alors je vais vous lire la carte parce qu'il y a des conseils qui peuvent être utiles pour vous je pense cessez de juger chercher et rechercher la bienveillance il est temps de vous concentrer sur la possi j'allais dire possessivité il y a peut-être des soucis à ce niveau d'ailleurs concentrez-vous sur la possi je n'arrive pas à le dire positivité celle-ci modifie votre point de vue et vous permet de poser sur chaque situation une vision optimiste cette carte vous invite à cesser de porter un jugement ou de vous comporter durement envers les autres et en particulier envers vous même mais également à faire preuve de vigilance non seulement concernant vos propos mais aussi vos pensées chaque pensée positive a le pouvoir de vous guérir et vous élever chaque pensée négative de vous nuire et de vous submerger grâce à la pratique vous attirerez davantage de pensées positives de personnes et d'opportunités vous commencerez également à mieux profiter de votre vie en activant vos capacités intuitives et en éveillant vos dons spirituels au fil du temps quel que soit le défi vous vivrez avec sérénité et ouvrirez votre coeur là l'action qu'on vous propose c'est dès le mois prochain commencer à prendre conscience de vos paroles et de vos pensées chaque fois que vous jugez quelqu'un imposez-vous de remplacer trois critiques par trois réflexions positives chaque fois que vous vous promenez dans une rue animée observez les passants et trouvez au moins un élément positif pour les décrire à la fin de la journée notez au moins cinq choses positives pour lesquelles vous pouvez exprimer votre gratitude et concentrez-vous quelques minutes sur la sensation de chaleur que cette pratique attise dans votre coeur donc c'est pas la positive attitude de Benny Oui Oui mais c'est plutôt de pouvoir avoir justement une vision des choses plus on va dire lumineuse que de voir toujours le sombre dans tout apparemment c'est un peu ça qui est à prendre en considération et il va falloir que vous soyez assez attentifs et attentifs à ça vous voyez c'est intéressant parce que les cartes et je terminerai sur cette petite remarque vous voyez cette valise on a l'impression qu'on la retrouve ici sous forme de coffre il y a une notion de partir avec son bagage intérieur mais parce qu'on n'a pris que ce qui était essentiel et que ce qui nous servait qu'on a lâché ce qui ne nous servait plus en fait donc il y a quelque chose de cet ordre pour vous d'ici la fin de l'année bah écoutez les taureaux j'espère que ça vous a plu je vous retrouve pour l'extension si ça vous intéresse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ous-titres par Jérémy Diaz